Vous avez choisi, comme le veut la tradition, un dessin dans la presse satirique de la semaine. C'est celui-ci, un dessin de Lefret de Touron, publié par le Canard Enchaîné. Pour une fois, Pépère a de bons chiffres. Pépère, c'est François Hollande, évidemment, qui dit « 53% des Français ont perdu des points au permis de conduire. Moi, j'ai 12 points, c'est énorme ! » Pourquoi ce choix ? Écoutez, vous m'avez donné à choisir, il faut dire, vous m'avez donné à choisir entre 25 dessins. – Oui. – Il y en avait probablement 20 contre Hollande et 5 contre Copé. Alors je me suis dit « Voilà, on va choisir, et bien j'ai choisi... » – Mais c'est celui contre Hollande, comme ça, au hasard. – On peut aussi choisir, il y en avait un sur l'UMP qui était très drôle aussi, aussi dans le Canard. – Il y en aura d'autres sûrement. Marion Bartoli, elle a choisi ce dessin de Louison, une dessinatrice de Marianne. La CIA débarque sur Twitter. C'est assez poétique ce dessin. Pourquoi celui-là ? – Oui, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a l'impression d'être tout le temps surveillée. Donc on se dit qu'au moins on va surveiller la CIA. Je ne sais pas. Il y a peut-être un retournement de situation à un moment donné. – Vous êtes sur les réseaux sociaux ? – Oui. – Oui ? Et vous avez beaucoup de followers ? – J'en ai quelques-uns. Je ne sais pas vous en avez combien, Laurent ? – Ah, je crois 400 et quelques milles. – 400 000 followers ? Ah non, je suis là-dedans. – J'en revends, si vous voulez. – Ah oui, je suis intéressée. – Julien Suodo a choisi le retour de Nicolas Sarkozy. On en parlait. C'est dans le Canard enchaîné, un dessin de Mouget. Mais peut-on revenir si l'on n'est pas parti ? Ça pourrait être un sujet pour le bac philo. Pourquoi ce choix ? – Parce qu'on est vraiment dans la série Z. On est entre le retour de la momie et puis par où t'es rentrée, on t'a pas vu sortir. C'est absolument terrifiant. – Le choix de Christine on the Queen, c'est un règlement de compte à FN Choral. « Ma fille a raison », dit Jean-Marie Le Pen. « J'ai commis une faute politique. Rappelez les fondamentaux de notre parti. » C'est un dessin de Pancho publié par le Canard enchaîné. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. – On en parlait tout à l'heure, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un parti qui s'appuie sur la haine de l'autre et on change souvent de cible. Mais il y a quand même un sentiment de haine très profond qui anime ces valeurs-là. – C'était pour rappeler ça, ce choix. Dans la presse satirique, Natacha Polony a elle choisi un dessin de Ménégol, comme souvent sur le figaro.fr. « Grève à la SNCF contre un projet sur la réforme ferroviaire. » – Pas plus que les autres. Ça m'a fait rire. C'est extraordinaire ça. – Non mais je remarque que souvent... Mais c'est souvent de bons dessins, je ne dis pas le contraire. – D'ailleurs celui-ci est très drôle, Natacha. – Oui, il m'a fait hurler de rire. – Moi aussi. « Grève à la SNCF contre un projet sur la réforme ferroviaire. » Et on voit différents usagers sur le quai qui disent « Profitons de ces derniers instants de confort avant le rabotage des quais. » C'est vrai qu'il est très drôle. Le choix de Christophe à l'évêque, c'est sur la Coupe du Monde de foot. Les Bleus révisent les fondamentaux. Leçon numéro 1. « Apprendre à descendre du bus. » C'est signé Goubel dans VSD. « Vous aimez le foot quand même, Christophe ? » – Oui. Non mais je vais regarder les matchs. Ce que je n'aime pas trop, c'est ce qui se passe autour du foot. C'est parler d'argent sans arrêt. Enfin, parler du Qatar, je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Enfin, c'est... Et puis moi, je suis très nostalgique de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. – Ah oui ? – C'est vrai. Parce que franchement, les Français ont été... Je les ai trouvés magnifiques, brillants, embrassés. C'est la première fois dans le monde qu'on avait une grève de millionnaires. Ils ont inventé un concept. Ils étaient insupportables. Cons comme des pieds. Absolument détestable. – D'habitude, vous dites « cons comme une bite ». – Oui, je dis « cons comme une bite », mais la dernière fois, c'est que j'ai deux ans de procès. – Et 10 000 euros. – 5 000 balles. – Et 10 000 euros. – Et 10 000, ouais. Et 10 000 euros. – Tout va bien, dit Henrique Caron. En tout cas, c'est le dessin qu'il a choisi dans « Politis ». C'est un dessin qui ne provoque pas le rire, celui-là. – Non, j'ai décidé de ne pas être drôle ce soir comme... Non, ce n'est pas ça. C'est que tout simplement... – Parce que vous l'avez déjà été... – Ça m'en avait une fois, je crois. C'était il y a 8 mois. Mais je ne sais pas si on s'en fait. – Non, je suis bon camarade, je vais vous prévenir. Le one-man show, ce n'est pas pour tout de suite, Henrique. – Mais je m'étais un peu fait une raison. Je dois avouer que là-dessus, je n'avais pas beaucoup d'espoir. – Alors, pourquoi ce dessin ? – Non, mais c'est vrai que c'est un dessin sérieux. C'est parce que voilà, pendant 4 semaines, 3, 4 ? – Plus 4, oui. – 4, hein. – Jusqu'au 13 juillet, la finale, c'est le 13 juillet. – C'est vrai que la Coupe du Monde va un peu balayer tous les autres sujets dans l'actualité. Et ça arrange... D'abord, ceux qui regardent le foot, il faut bien dire honnêtement, et moi, je vais en faire partie, je vais la regarder. Alors, je ne suis pas un fan de foot. Je pense qu'on a du plaisir à regarder des beaux matchs. – Mais ça va faire du bien. – Et ça fait du bien. – C'est pas plus mal de parler d'autres choses, vous savez, parfois. – Mais ça va arranger beaucoup les politiques, surtout si, on ne sait jamais, la France faisait une belle performance. – Mais moi, j'y crois. – Sérieux ? – D'ailleurs, tenez, j'ai choisi ce dessin. – Enfin, Ribéry n'ira pas au Brésil. Et on voit une pute qui dit un bleu de moins à traire. C'est un dessin fini élu dans Charlie. – Vous avez pour nous un mot très important. – Moi, j'y crois. – Il faut toujours parler d'autres choses. – Ah, voilà. – Eh bien, moi, j'ai essayé de parler d'autres choses. – Mais vous avez raison, il faut toujours parler d'autres choses. Ribéry qui ne va pas au Brésil, c'est aussi un dessin d'Alex dans le courrier Picard. Un coup dur pour l'économie nationale. – J'ai hésité aussi. – Et puisqu'on a parlé beaucoup de Jean-Marie Le Pen, celui-là est assez intéressant, ce dessin de Charbes dans Charlie Hebdo, où on voit l'ex-leader du Front National qui dit « Halte à l'antisémitophobie ». Fallait quand même les reventer, ce terme. Bravo à Charbes. Et toujours dans Charlie, un dessin de Ries, encore un vieux, maltraité par sa fille. Alors, Jean, comme moi.